Bonjour, ça me fait plaisir de vous parler ce matin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne rien louper. Ça fait plusieurs, au moins deux fois que je n'ai pas fait de vidéo, j'étais souffrante. Donc voilà, je reviens à vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer un jeûne. Comment le jeûne agit dans notre organisme. Le jeûne est une pratique millénaire, préventive ou thérapeutique. Connu dans tout le monde entier, mais très peu pratiqué. Le jeûne permet au corps de se débarrasser de tout microbe qui peut résister. Et de lui offrir une meilleure protection contre toute affection qui frappe les gens de tout âge. Même dans les pays civilisés. Comme le cancer, le diabète, les problèmes cardiovasculaires, l'obésité et c'est ce qu'il y a. Il y a plusieurs méthodes de faire le jeûne. Le jeûne intermittent, le jeûne sec, le jeûne hydrique. Moi, en principe, je pratique le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est très simple et ça convient à plusieurs personnes. Beaucoup de gens le font. Le jeûne intermittent consiste à ne pas, à manger à midi et 20 heures. Et le matin, on ne déjeune pas, on mange à midi. Le jeûne sec, comme vous l'entendez, c'est de ne pas boire ni manger pour quelques jours, reposer son corps. Et le jeûne hydrique, l'on peut manger, l'on doit boire de l'eau, les jus de frises et légumes à volonté. Voilà. Donc, suivez-moi jusqu'à la fin. Nous allons expliquer un peu plus bas comment entrer dans un jeûne. Comment préparer un jeûne. Comment le jeûne agit dans notre organisme. Pendant cette période d'abstinence d'aliments auxquels le corps est habitué, nous l'obligeons d'entrer de se retourner vers ses réserves pour épuiser les protéines, les lipides, les sels, les vitamines, les minéraux et aligoaliments dont il a besoin pour son fonctionnement. Il va aller recycler les minéraux de valeur et éliminer les déchets malsains. Il va utiliser les tissus usés et les tissus usés, endommagés ou accidentaires. Nous pouvons dire que le corps se mange lui-même pour se reparrer. Pendant le jeûne, le corps permet, s'il vous plaît, le jeûne permet au corps de se nettoyer profondément ses parois artérielles et veineuses, des milliers de kilomètres lymphatiques et capillaires, les cellules de tout le corps et des espaces qui les séparent. Le jeûne aussi va permettre le tube digestif à se reposer au complet et permettre au corps de récupérer de l'énergie pour son travail de dépollution. Le tube digestif va donc se reparrer pendant ce moment-là. L'estomac va reconstruire ses parois. Les mycoses digestifs, c'est pur. Le foie et la vésicule se débarrassent des torcines et graisses en excès. Le côlon va se débarrasser des déchets qui le submergent en rééquilibrant, en rééquilibrant, en rééquilibrer, s'il vous plaît, par rééquilibrer sa flore intestinale. En rééquilibrant, en expulsant aussi les vésicules, les calculs biliaires. En rééquilibrant, en rééquilibrant, en rééquilibrant, en rééquilibrant, les parois intestinales. Pendant le jeûne, nous devons nous laisser le corps tout entier, avec un temps réservé pour que le corps se repart dans tous ses coins, donc le jeûne nous permet de régénérer les cellules, les tissus, et de repérer certains endommagés dans le corps. Comment se préparer pour entrer dans le jeûne ? Je dirais que c'est irrationnel, même une voie dangereuse de passer d'une alimentation classique vers le jeûne ? Non, on doit se préparer. Il faut passer progressivement d'une alimentation classique vers un jeûne. Ceci dit, il faut se séparer des aliments d'origine animale. La viande, le fromage, les oeufs, tout ce qui est lourd à digérer. Après, il faut aussi enlever les excitants, le café, le thé, la cigarette, le vin, le sucre. Il faut aussi supprimer les aliments d'origine, tout aliment contenant de la farine, le pain, les pâtisseries, les gâteaux. Il faut aussi prendre un moment de manger ce qu'on aime trop pour ne pas avoir les tentations pendant le jeûne. Je vais essayer avec vous parce qu'on peut apprendre tout. Celui qui n'a jamais jeûné, il y en a des personnes qui n'ont jamais jeûné. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas. On se prépare pour entrer dans un jeûne. Prenons un exemple. Par exemple, le jeûne de trois jours. Toi qui n'as jamais jeûné, il faut que tu passes d'une alimentation classique progressivement. Vous savez que nous mangeons, il y a le petit déjeuner copieux, le repas de midi, le décès, l'entrée, l'apéritif à midi et puis le soir, c'est les mêmes contenus. Donc nous devons savoir que notre corps aussi, on doit apprendre quelque chose qui ne peut pas passer de tous ces aliments-là directement vers le jeûne. Mais il y en a qui, nous sommes uniques. Il y en a qui peuvent même ne rien préparer et entrer dans un jeûne et le suivre. Mais il y en a qui ne le peuvent pas. Dans ce cas, il faut se séparer des aliments classiques qu'on a l'habitude. L'habitude, l'habitude. Tu habitues le corps qui ne doit pas manger ceci aujourd'hui, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour et après tu entres dans le jeûne. Mais le problème, c'est quoi? Entrer dans le jeûne, il faut se préparer. C'est ça qu'il faut se préparer pour pouvoir tenir. Parce que si on ne se prépare pas, le jeûne ne doit pas être une corvée. Le jeûne doit se faire dans la joie même. Parce qu'il faut être attentif à tout ce que ton corps te dit. Donc on doit jeûner, pas comme si on est dans la maladie, pas comme si c'est une corvée. Il faut apprendre à jeûner et suivre les instructions et puis le jeûne te sera, ce sera maintenant comme si, quand on est déjà habitué au jeûne, on supporte son jeûne. Si on a décidé de faire le jeûne d'un mois, de deux semaines, de deux mois, on peut le faire. Ça dépend de la façon. Et nous avions notre médecin, notre médecin intérieur qui est notre instinct. Chacun doit se laisser guider. Ceux qui ne peuvent pas préparer le jeûne, ils peuvent être capables de le faire. Tout vient de la décision. Donc, il y en a qui doivent suivre vraiment les étapes de se séparer progressivement. Et puis, quand on finit le jeûne, il faut aussi entrer dans l'alimentation progressivement. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, je vous ai déjà dit que le jeûne, comment agit le jeûne dans notre organisme. Comment préparer un jeûne? Voilà les deux questions pour aujourd'hui. Mais, nous avions les fruits et les légumes qu'on peut prendre pour entrer dans un jeûne. Ceci dit, nous sommes dans le processus pour entrer dans un jeûne parce que nous allons jeûner ensemble pour laisser notre organisme se reparler. Nos parois, nos intestins, le côlon. C'est un formidable médicament. Nous allons nous préparer et nous allons entrer dans un jeûne la semaine prochaine. On va voir les soupes, non non, les jus de fruits et légumes qu'on peut prendre avant le jeûne. Et nous verrons encore les fruits et légumes qu'on peut prendre après le jeûne pour sortir. Voilà, mes frères et soeurs, je vous aime. Et puis, je vais vous partager mes expériences. À tout moment que je le peux, je vais dire ce que j'ai déjà fait et puis, on va aussi faire ensemble. Ceux qui voudrions bien préparer le jeûne, venez nombreux la semaine prochaine pour qu'on puisse voir avec quoi entrer dans le jeûne. Nous savons déjà qu'il faut se séparer de l'alimentation progressivement, surtout l'alimentation d'origine animale, après les excitants, ainsi de suite. Et puis, on entre dans le jeûne. Mais il y en a les gens qui ne vont même pas suivre ça. Ils vont tenir le jeûne. Mais pour qu'on soit sûr de ce qu'on veut, ça dépend de ce que l'on met comme projet. Si tu es en surpoids, si tu veux maintenir ta santé, si tu es dans une maladie chronique, voilà, il y a plusieurs options qui peuvent permettre à quelqu'un de tenir à un jeûne. Oui, si je veux perdre du poids, il faut bien que je tienne pour que je puisse laisser mon corps manger la graisse qui est dans. Il se mange pour se reconstruire. Si je vais tenir, je vais encore maintenir ma santé, il faut que je laisse mes cellules et tissus se reparer, se reconstruire. Que je laisse mon corps se reposer, mon tube digestif se reconstruire, ses parois, l'intestin. Donc, le jeûne, c'est un formidable désintoxication rapide et efficace qu'il soit. Donc, je vous invite de regarder, qu'est-ce que je veux dire ? Je vous invite de venir la semaine prochaine pour qu'on puisse voir ce qu'il faut prendre comme jus et fruits et légumes frais et crus pour entrer dans un jeûne. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je crois qu'on sera nombreux et on va entrer tous dans le jeûne. Moi, je suis toujours un jeûne. Le jeûne intermittent, c'est un jeûne parfait, un jeûne parfait que tout le monde peut pratiquer. Donc, je vous invite aussi d'essayer, même si vous n'êtes pas, parce que ce n'est même pas contraignant, on peut ne pas manger à midi. Non, 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 on peut juste ne pas déjeuner, manger à midi et manger le soir. Voilà, c'est tout. Peut-être que tu n'as même pas besoin de m'attendre pour la semaine prochaine pour que je te montre les jus et fruits et légumes frais et crus pour entrer dans un jeûne. Voilà, tu commences ton jeûne, tu perds le poids, tu repars tes cellules, tes cellules se régénèrent. Voilà, donc les graisses qui sont de partout dans ton corps, tes cellules vont aller manger pour se nourrir pendant ce temps. Voilà, mes amis, je vais vous dire à bientôt, je vous aime, likez, partagez et puis venez nombreux la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !